Rock and Pop Stories The Smiths, How Soon Is Now, 1984 Juin 84, Johnny Marr, guitariste et compositeur des Smiths, est en forme. En 4 jours, il boucle l'écriture de 3 chansons. L'une d'entre elles s'appelle Swamp. Contrairement à de nombreuses chansons des Smiths, pas de nombreux changements d'accords. Sur celles-ci, il exploite au maximum un seul accord. De fadiesse pour être précis. Une idée qui séduit leur producteur John Potter. Marr veut faire de How Soon Is Now, une chanson qui marque les esprits pour longtemps. Il l'est expliqué au magazine Rolling Stone. Je voulais créer une intro aussi mémorisable que celle de Leila de Clapton. Pour que dès qu'on l'entend jouer dans un pub ou dans un club, tout le monde sache de quelle chanson il s'agit. Morrissey planche sur le texte, dont le sujet est sa timidité maladive. Il trouve le titre dans l'un de ses bouquins favoris, Popcorn Venus, de Marjorie Rosen, l'un des premiers livres féministes publiés en 1973. Marr, lui, est au Jam Studio de Londres, en compagnie des deux autres Smiths, le bassiste Andy Rourke et le batteur Mike Joyce. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ses séances sont en fumée. Potter, le producteur se souvient, en fumée de la weed dès notre réveil jusqu'au coucher. Pour créer l'ambiance, il remplace toutes les lampes du studio par des ampoules rouges. L'une des guitares est directement inspirée d'une chanson de Bo Didley, I Need You Baby, Mona, mais dans la version des Rolling Stones. Ce ne sera pas la seule fois que Marr empruntera un riff aux Stones. L'enregistrement est d'une extrême complexité, à la recherche d'un son très particulier. D'ailleurs, par la suite, le groupe aura beaucoup de difficultés à la jouer live. Marr bataillant sur sa guitare pour retrouver le son du disque. Le bassiste Andy Rourke qualifiant la chanson de « cauchemar scénique de la carrière des Smiths ». Le groupe de Morissette n'est pas fan des clips, au contraire des groupes britanniques de l'époque. Mais MTV est devenu incontournable et pour la sortie de la chanson, J. Ieroff, en charge de la promo vidéo de Warner, maison mère de Sear Records, le label des Smiths, veut un clip. Les réalisateurs ne se bousculent pas, car le budget est rikiki, 5000 dollars. Finalement, c'est Paula Griff, réalisatrice de pochettes d'albums, qui suit les instructions données. Trouver des extraits de concerts du groupe, à laquelle il faudra ajouter des images d'une fille. Morissette appréciera si peu le clip qu'il déclarera « ça n'a rien à voir avec les Smiths ». D'abord publié en 84 comme une face B, How Son Is Now devient un single à part entière en 85 et se classe 24e du hit briton. Elle reparaît en single en 92 et fait mieux, atteignant la 16e place. Mais en ces années 80, les Smiths n'en sont qu'à leur début. Et ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll. Sous-titrage ST' 501